Voilà frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin. Je suis heureux d'être avec vous. Ce matin, j'aimerais vous faire une lecture. Ça se trouve dans le livre d'Isaïe, au chapitre 56, au verset premier. Il est marqué ça. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis Dieu nous le rappelle. Et puis ce matin, c'est ce que tu me rappelles dans mon cœur. T'observez ce qui est droit. La troiture de Dieu. La troiture des choses de Dieu. La troiture comment tu dois me comporter aujourd'hui. Comment tu dois marcher avec Dieu. Et pratiquer la justice. Pas seulement avoir une marche devant les hommes, devant notre famille, mais aussi te pratiquer la justice de Dieu. Pas la justice d'un homme, parce que notre justice à nous, frères et sœurs, ça ne vaut rien. Mais la justice de Dieu nous permet d'aller au ciel. Et puis Dieu nous rappelle que son retour est proche. Car mon salut ne tardera pas à venir. Et puis on le sait, qu'est-ce qui se passe autour de nous. On le sait que le retour du Seigneur est proche. Bien sûr qu'on ne connaît pas l'heure, le temps. Mais on sait qu'il est à la porte, frères et sœurs. Il est à la porte. Puis il y avait une autre lecture qui a béni mon cœur. J'aimerais vous la lire aussi. Ça se trouve dans le livre des 1 Corinthiens. Chapitre 3 et au verset 16, il est marqué ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On est le temple de Dieu ce matin. On est l'Esprit de Dieu habite en nous. Et puis on le sait, le jour qu'on l'a accepté, on le sait que l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont venus habiter nos cœurs. C'est pour ça que ce matin, il est bon de te regarder la troiture de Dieu. De pratiquer la justice de Dieu comme Dieu nous le dit. Pourquoi ? Pour qu'on puisse être au ciel. Et quand il reviendra nous chercher ou qu'on partira de cette terre, excusez-moi de dire ça, c'est qu'on puisse être au ciel avec Lui. La Bible nous dit que notre corps à nous, notre corps ne s'appartient plus. Parce que quand on a fait rentrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans notre cœur, ça appartient à Jésus. Nous sommes le temple de Dieu. Vous avez à Jérusalem, il y a des ruines du temple. Et puis c'était un lieu important pour ces hommes-là. C'était un lieu de prière. Donc la Bible nous dit que même encore maintenant, il y a les yeux et le cœur de Dieu. Il est sur ce lieu-là. Ben nous, notre corps à nous, c'est bien plus que ça encore. Parce que la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir parce que Dieu est immense, Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Et pourtant, il s'est fait tout petit pour habiter notre cœur. C'est-à-dire que là où on va, dans n'importe quel lieu où on va, frères et sœurs, c'est qu'on emmène le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous. Dans n'importe quelle conversation qu'on a, le Père, le Fils et le Saint-Esprit les écoutent, la conversation qu'on a. Notre corps, c'est le temple de Dieu. On n'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut regarder la justice de Dieu. Il faut la mettre en pratique pour pouvoir plaire à Dieu. Pour pouvoir plaire à Dieu. Mais si on continue la lecture dans le livre de 1 Corinthien, il est marqué ça. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Si quelqu'un essaye de faire du mal, il essaye de nous faire du tort, frères et sœurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence. Et puis, s'il y a quelqu'un qui essaye de nous parler dessus, je ne sais pas, on peut mettre ce qu'on veut. Il essaye de détruire, de s'attaquer au temple de Dieu, à nous. Ce n'est pas à nous de lui répondre. Ce n'est pas à nous de se fonger, frères et sœurs. L'avant-hance, ça appartient à Dieu. Au moment voulu, cette personne-là recevra ce qu'il a semé. Mais nous, s'il y a une personne qui essaie de nous faire du mal, qui essaie de nous parler dessus ou ce que vous voulez, parce que la Bible nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans nos cœurs, parce qu'on regarde la troiture de Dieu et parce qu'on pratique la justice de Dieu, on doit prier pour cet homme. On doit avoir de l'amour dans nos cœurs. Parce que nous sommes le temple de Dieu. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe quoi, excusez-moi. Le plus petit écrétien qui peut exister, c'est le temple de Dieu. Et il n'y a personne qui s'attaque au temple de Dieu sans s'en prendre à Dieu. Mais c'est Dieu, lui. C'est Dieu qui rend... Écoutez, c'est Dieu qui rend la justice. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas nous. Nous, au contraire, si on nous fait du mal, on doit prier pour cette personne-là. On doit prier pour cette personne-là pour que les écailles de ses yeux puissent tomber. On était chrétien, frère et sœur. Le retour de Dieu est proche. Mais plus que jamais, on doit rester dans le sentier, dans le chemin, le chemin qui est Jésus. Le chemin, cette vérité. On doit rester près de lui, frère et sœur. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui connaît tout. Voilà, c'est vrai qu'on puisse prier sur ces quelques mots ce matin. Ce n'était pas bien long, ce n'était pas bien compliqué. Mais je vous rappelle ces mots-là. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le temple de Dieu, c'est notre cœur, c'est notre vie. Le Père, le Fils habite nos cœurs. Le Saint-Esprit nous conduit en toute la vérité. Et se bénit son nom pour cela. Observez ce qui est droit et pratiquez la justice, car mon salut ne tardera pas à venir. Et ça, c'est un mot de Dieu aussi. Restons encore fidèles et fermes ce matin dans les positions qu'on a, même que c'est dur, même que c'est difficile. Parce que le salut de Dieu ne tardera pas à venir, frères et sœurs. Que son nom soit béni. On prie ensemble. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Se bénit ton nom, Fils de Dieu. Que ton nom soit adoré. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur Jésus. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais ma vie. Je suis loin d'être parfait. Mais je veux marcher, Seigneur, et pratiquer ta justice. Je veux faire ce qui est droit, Seigneur. Je veux marcher dans ce chemin qui emmène au ciel. Seigneur, ta parole me dit que le temple du Saint-Esprit, c'est moi, c'est mon corps, Seigneur. Ce ne m'appartient plus à moi, mais ce t'appartient à toi. Ce n'est pas le droit d'agir comme se veut. Ce n'est pas le droit de parler comme se veut. Parce que tu es avec moi tous les jours. Tu écoutes les conversations. Seigneur, merci, merci de m'avoir sauvé. Merci de bénir mon foyer, mes petits, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Qu'on puisse marcher, Seigneur, dans cette troiture, dans ce chemin qui emmène au ciel. C'est ce qu'attend que tu reviennes nous chercher. Merci, Seigneur, parce qu'on est le temple de Dieu. Parce qu'on pratique la justice. Parce que ton retour est proche. Ta parole le dit, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Fils de Dieu. A toi soit la gloire. Amen.